Bli blabliiii Comment ça va tout le monde sur le campus de la Soltier Academy ? Vous allez bien ? Qui est-ce qui a pas fermé la porte là derrière ? Ah mais y'a un courant d'air là ! Ils font n'importe quoi, ça va tout le monde ? Bien ou quoi ? Vous avez passé une bonne et une agréable journée ? Ah bah en même temps c'est vu hier. Bon y'a plein de trucs à dire aujourd'hui, plein de trucs à dire. Donc euh, parlez, euh, voilà. Appelez tout le monde, let's go ! Yo tout le monde, merci pour l'attente et désolé pour le retard. Y'a pas de soucis, pas de soucis. Vous êtes des monstres, bah du coup on y va ? Carrément, carrément, lance. Let's go. Ok les gars, vous me dites quand est-ce que vous voulez que j'ouvre ? J'ouvre. Ah non, t'as une clé mort, ok. Oh merde. Je crois qu'il y a quelqu'un en bas en plus. Ouais, ils ont cassé mon drone d'escalier, je sais pas comment il est. Il est mort, il est mort, il est mort en bas, c'est bon. Ok, est-ce que j'ouvre ? Il y a eu un C4, il y a eu un C4 au niveau garage. Il y a eu un C4 au niveau garage. J'ai raté, j'ai raté Red. Ok, je descends. Ok, c'est la merde. C'est Maudi, il est en bas dans le main. Tu peux pas ouvrir sans avoir l'info de ce qu'il y a derrière Nito. C'est du face-shake total ça. Ouais, ouais, c'est moi. Ok, ouvre la fenêtre à droite. Nito, là. Balance un drone à l'extérieur, devant toi. J'ai plus de drone. On en a plus. Ah bah c'est pas normal ça, c'est inadmissible. On vous en reparlerait tout à l'heure. Y'a un gars sur ping Nito. Vas-y, une minute, open. Niveau de la rota. Je continue d'open, je vais push avec le bouclier. Au-dessus, au-dessus, au-dessus. Mais j'ai rêvé ou il y avait un gars ? Lol. Eh bah oui, mais quel bouffon. Et que c'est sûr, j'aurai besoin de toi. Y'a Maudi et il rentre 19. Je plante défaut, je plante défaut, je plante défaut. Qu'est-ce qu'il prend là ? C'est inutile. La prédiction, les amis. Eh ouais, nan, c'est moi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Va t'allonger dans le truc là. Pas de backseat, caméra. Ah, je suis sur le balcon, mon piz. Tu peux. Derrière toi là. Ah, j'ai bouffé une grenade. Le balcon à droite. Il est au cam. Non mais bon. Non mais bon. On fait main en bas, je crois. Nice XL. Un V1 ? T'as juste un besoin à temps qu'il diffuse. Pas backseat. Bien joué. Bien joué. Vous avez géré, on a fait de la merde. Vraiment désolé les gars. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Je suis désolé. Non, c'est nous. C'est nous. On a fait de la merde. J'ai fait de la merde aussi. Vraiment désolé. Vous avez géré de ouf. Une fois que vous avez planté, c'est très simple. Essayez de mettre ça dans un coin de votre tête. Une fois que vous avez planté, essayez de vous barrer à un endroit où vous êtes absolument sûr que vous allez gagner votre duel tout en étant sûr d'entendre le diffuser. C'est tout. Donc, tu t'allonges à un endroit sous une fenêtre, au balcon. C'était très bien. Et t'attends. S'ils viennent te jouer, bah tu les défonces puisque tu étais censé gagner ton duel. S'ils ne viennent pas te jouer. Ouais. Il n'y a pas à piquer vers la bombe. Pourquoi il y a du lion là ? Non. Il faut rentrer pas de trail en tous les cas. On n'a pas droné là avant. Il y en a un. Il y en a un. Il y en a un. C'est Val qui veut. Ok. Il est pas de trail ou... Non, il était SK. Il était SK. C'est clear. On rentre pas de trail. On rentre pas de trail. C'est cool aussi. Zulu. Flag. Ils n'ont pas mis de truc sur le T. Vas-y, go. Ah bah oui, go. C'est clear. Oh putain. Il a pris le drone. Je suis trop bête. C4. Pourquoi est-ce qu'il voulait enlever les trucs à tout prix tout à l'heure ? C'est de la maillerie. Il n'est pas un faux cam. J'ai une cam passerelle et... Je te rejoins. Allez, 27 secondes les gars. Faut commencer sa push. Si vous pouvez. Pucher, pucher, pucher. Dommage. Excelsior, tu regarderas quand même. Le Kaïd, il était en face de toi en fait. Depuis le début. Le Kaïd, il était à côté du truc du ventilateur dans la scoom. Devant ton nez. C'est le premier truc que tu as vu quand tu as ouvert la fenêtre. Oh. Attention à ça quand même. Et quand tu ouvres, tire plutôt dans les fenêtres. Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a derrière. Quand vous jouez à une fenêtre. Quand vous jouez à un mur. Un hard bridge ou pas. Ou etc. Il faut savoir ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas possible. Autrement, c'est un fait échec par définition. Ok. Donc ça se drone. Et Maverick tout à l'heure. Pourquoi tu veux absolument enlever le truc électrique ? T'es Maverick mec ? Maverick, le seul problème qui peut t'arriver. C'est une personne qui vient de jouer en bas. Et une personne qui est au contact au niveau de la trappe. Ok ? Derrière le matelas là. À droite là. Au niveau des planches. Si tu fais le trou que je t'ai dit à gauche. Et que ton pote s'y met avec son shield. Il n'y aura personne à cet endroit là. Et toi tu peux faire ton trou en bas à droite. Safe. Au moment où tu fais ton trou en bas à droite. La seule personne qui peut te tuer. C'est une personne dans le meeting. Mec c'est sûr ça passe pas dans le bon endroit. Mon trou en bas. Oui mais attends. Il restait 46 secondes quand t'as pushé dans la tick. C'est 4 euh... C'est 4 euh... C'est 4 euh... Site construction. Enfin euh... C'est 4 je suis. C'est 4 je suis. J'ai pas le spawn. J'ai pas le spawn. J'ai poussé Clim là. Ah ! T'as le summ hein ! Mais t'as le summ toi t'fais check là avec ton thermiste. Tu peux rentrer y'a personne. Non ça va. Ok. Oh et oh on me répond pas. Pardon. Un niveau du pilier. What ? Ça a deny ça ? Je savais pas. Billard il est mort du coup. Nickel. Vous le saviez ? Il y a et là Billard. Je ne savais pas du tout ce qu'il le posait. Autoroute. Avec Sadina il a runi sans prendre de dégâts. Il pousse pilier. Sinaz le pilier il est à toi là. Après autoroute. 15 secondes va falloir planter. Contact à gauche autoroute. Contact à gauche autoroute. Vas-y Mopiz. Nice plant. Faut que tu pleures mon fils. On y va ensemble. Let's go. Revenge. Vous n'avez pas la bombe ? Go. Il est. Closé. Bien joué ça. Bien joué. Non c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas parce que vous gagnez que c'est bien joué. Non c'est de la merde. Va falloir améliorer ça à chaque fois. Non c'est moi qui parle là pour le moment. Et ce que je suis en train de dire c'est c'est pas ouf en fait. On attend pas pendant trois heures. Il faut qu'à chaque fois chaque seconde on soit en train de faire quelque chose. On attend pas des lignes pendant deux heures. C'est pas possible. Là on a pris. On a pris le pilier. Ok. Bam je drone. Le pilier il est pris. Ok. Donc dans ce cas là je peux avancer au pilier. Et après on avance. C'est un jeu d'échec. Pas besoin de scruter pendant trois heures que la pièce est le carré d'après sur notre échiquier. Il est libre. On l'a droné. On avance. On peut droner. On peut y avancer. Ok. Là il fallait prendre pilier pour avoir un contrôle de l'autoroute. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a pilier avec la contrôle de l'autoroute. Une fois qu'on a. Ecoutez moi bougez pas. Bougez pas les drones. Une fois que vous avez pilier. Une fois que vous avez l'autoroute du coup. Une fois que vous avez EDF. Et une fois que la personne a ouvert T1 et T2. Vous pouvez planter. Y'a pas besoin d'aller plus loin. Y'a pas besoin d'aller les chercher dans la laundry. Y'a pas besoin d'aller les chercher dans le freezer. Y'a pas besoin d'aller les chercher dans le main. Ou on sait pas où ils sont. Une fois qu'on a fait ça. On a fait notre strat. On peut planter en défaut. Plante défaut. Sortie de EDF là. On pose la bombe. Qui peut nous tuer ? Personne. Puisque le mec qui sera au niveau du T2 couvre vers le lancé de C4. Si le mec plante pas trop mal ça... Ah bon bref. C'est améliorable. C'est perfectif. Let's go. Allez on prend l'info. C'est pas très clair. On avance. Euh ouais je veux bien. Face check. Mopis. Drone. Attends. Allez reste là. T'es safe. Drone. Quels sont les endroits qu'on veut qu'il soit clair ? Quels sont les endroits qu'on veut clair ? Mais avant. Avant. Plus à l'extérieur. Ouais Shaco. Pilar. Euh Harry Potter. À droite. Droite. Là voilà. Ok. Ouais c'est ça Harry Potter. T'as jamais vu Harry Potter ? Oui mais je savais pas que ça ressemble. Il y en a. Ah si Harry Potter. Let's go allez ensemble. Supply. Aller let's go. C'est fini. Aller va faire tes kills. Vas-y. Let's go. Tu peux plus t'arrêter là. Ok. Vous avancez à un endroit. Vous dronez cet endroit là. D'accord ? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand vous êtes en train de prendre le bas. Et dans le blue. C'est tous les éléments qui sont. Quand vous êtes dans le blue. Tu m'entends Mopiz ? Oui. Il faut que tu enlèves toutes les parties qui sont à ta droite. La gauche. C'est là où il y a les défenseurs. Tu vois le bombsite est devant toi en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Quand t'arrives au niveau du blue et que t'as la grande porte en face de toi. Derrière ton baril. Tout ce qui est à droite c'est problématique. Tout ce qui est à gauche on verra plus tard. Et à droite t'as quoi ? T'as le contact du blue. Le Shaco. Le Pilar. L'escalier bien évidemment. Mais normalement t'as ton pote qui push. Ou il faut qu'il y ait un pote qui push. Pour mettre la double pression. Et ensuite. Une fois que t'as plus personne Pilar. Une fois que t'as plus personne Harry Potter. Alors tu peux jouer le T1. Du coup l'EDF est clear. Normalement tes potes font le taf au niveau du meeting. De toute façon pour clear EDF. Mais il faut discuter avec eux. Et derrière tu peux jouer ton T2. Ils sont au top. Et s'il est électrifié. De quoi ? Le T2. C'est pas très grave. Parce que du coup déjà. Si on arrive à planter. Parce qu'on arrive jamais à planter. Toi. Si tu t'es fait une insertion vers le T1. Tu peux donc passer dans l'EDF. On est d'accord. Ouais. Et bah normalement. Si tout est bien fait. Et si t'as un pote qui est au niveau du pilier. Tu peux planter à la sortie de l'EDF. Tu smoke. Et tu plantes à la sortie de l'EDF. Bah plante défaut quoi. Derrière la bombe. Non. Parce que si c'est la plante défaut. Tu vas devoir te pusher contre l'étagère. Et si tu te pushes contre l'étagère. Tu t'ouvres à une ligne. Qui n'a pas été clear. C'est la ligne du freezer. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui je vois. Etale le truc. T'as le boulot le plus compliqué. Tu plantes des bombes. Garage. Elle replique. Garage. Moi je tiens à l'OE. Zocia garage. Zocia garage. Elle replique. Elle est à gauche. Elle est à gauche de mon ping. Elle est à gauche de mon ping. Ça va ouvrir. Ah bah deux secondes. J'avais failli me prendre une grenade. Ça flash. Ça flash. Il y a des gens. Ils aiment bien quand même se rendre la vie difficile. En prenant des opérateurs de dos. Je vous assure les amis. Il y a plein de gens à l'heure actuelle. Ils copient des gens. Alors qu'ils se rendent beaucoup plus. Ça sert à rien de copier des pros. En prenant Finca. Et en prenant Yana. C'est de la merde. C'est sûr Nito. Si vous avez envie de gagner en tant qu'équipe. C'est de la merde. Bac hein. Est-ce qu'il y avait des barbelés ? Escaplans. 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 Non ? Ouais. Escaplans. J'ai vu le son. Ça va arriver à tic du coup. Big window. Big window. Ok. Je suis pas mort. J'ai touché. Il est à tic je crois. Maybe. Ouais. Ouais. Ok. Je suis dans la merde. Oh merde. Je suis con. J'ai pas touché. C'est rentré. J'ai le diffuse. Nickel. Dommage, dommage. Oh t'es feu avec. Ok. Eh mais il tire dans mon arme là. Non il tire sur ses bras. Il t'a coupé les bras. Là il a tiré dans le mur aussi là. Ok. On reprend en haut. Il va essayer d'aller un peu plus vite sur la préparation. Mais il regarde pas les cams. Comme ça tu mets des punchs. Allez on s'adapte tout de suite là. Le gars peut descendre le white. S'il vous plait je suis bloqué. Dans le fridge. Dans le fridge. Il y a Sledge. Il y a Sledge et Jacal dans le fridge. Dans le fridge. Dans le fridge j'ai euh... Nito tu fais quoi ? Nito tu fais quoi ? Tu... Hermite mort SK. Y'en a un autre. Nito. Ouais. Allez Nito concentre toi. On a besoin de toi poulet. A tic euh... White stairs. Il est mort. Ça drone au niveau des dorms. Avec celle sur pour toi le drone. Ça va passer SK White. Ça va bien de péter la rooney. Non. On tient les gars. Comme un. Ça passe. 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 Voilà quoi. On joue la gagne. On joue pas les kills hein. On joue la gagne. 20 secondes de la fin. Ils sont deux. Ils ont pas pushé. Bah qu'ils aillent se faire *** quoi. Leur donner même pas un kill en fait. D'ailleurs. Mais c'est bien joué. C'est bien joué. L'école était meilleure. Oh c'est trop bien pour faire des rotas ce truc. Mais du coup j'ai pas de shield. Si j'en ai un t'inquiète. T'inquiète. J'ai pensé à tout. Non 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 non. Si naze. Si naze. Non non non. T'as mis un Hager ? Bah mets le... Fils barbelés à côté. C'est déjà pas mal. Celui-là il est parfait ouais. Mais réfléchissez à vos fils barbelés please. C'est pas parce que ça ressemble à rien que c'est pas l'un des trucs les plus suffisants du jeu. Alors attends. Si je le lance comme ça. Non 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 non. Si naze toujours pas. Sur le mur à droite. Oh c'est bien ça. Non non non. Bah lui il va défendre là ou quoi ? Parle lui. Vous voulez jouer ou pas là ? T'as besoin d'un Hager ? On mute en mute. Nito ? Ouais. Et bah voilà. Mais j... C'est Freezer. Y'a quelqu'un qui sait qui joue Freezer ? Ouais ouais. Voilà c'est ça qu'on fait les amis. On parle en fait. Y'a jamais trop de communication dans ce jeu. Jamais. T'as pété le shield ? Ouais. Oh ça bouge ça bouge ça bouge Blue ! Où ça ? Où ça ? Ok Blue. Le back timing que j'ai c*****. Je veux plus vous ! Un H à push. Si ça revient de Pilar. Bah y'en a aussi. Tu peux regarder Freezer s'il te plaît ? La caméra Freezer. Mord Pilar. Ça ouvre le... Le T2. Mord Pilar. Oh ! Sledge derrière le mur euh... T2. Y'a rien. Y'a fait pour le tir. T2. Ça rentre Sledge. Je l'ai eu. T2. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Pilar 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 Pilar. On le pique pas on l'attend. On le pique pas on l'attend. Vas-y. On le pique. Et on l'attend. J'ai... J'ai compris. T'inquiète il y a pas aussi. Il passerait un peu par là. Ça plante ? Plante défaut. Plante défaut. Plante défaut. Il plante pas hein. Non il prend le buch. Il est derrière la bande. Il est derrière la bande. Nice. Bien joué. En tout cas c'était bien joué ça. Il plante pas. C'est normal. Il a tiré après avant planté. Ouais. Excuse-moi. Ok. Une personne qui est à 46 secondes de la fin les amis. Il va forcément s'approcher. Il a joué exactement comme il fallait le jouer quoi. Faire un petit coup de diffuse pour voir quel est le toto qui va montrer sa tête. En l'occurrence le toto c'est Excelsior. Ouais. N'y allez même pas la première fois. 46 secondes de la fin. 80% des chances. Il va fake. Et au pire vous pouvez jouer un retake. Vous êtes en 2v1. Là c'est pas parce que la bombe elle est plantée que voilà. En revanche l'erreur c'est décalé au moment où lui il va vous faire son ulti bait. Ok. Donc là au pire il y a un call qui part en mode vas-y on le laisse planter. On s'en bat les c*****. Et on va le jouer ensemble après. En lui rushant dessus. Vous êtes deux. Tu vois ce que je veux dire ? On y va. On le défonce. Qu'est-ce qu'il a ? C'est pas un montagne. Voilà quoi. On le défonce. Et quand même c'est un montagne on le défonce aussi. Mais faites pas cette erreur là. Balle de match. Allez 7-7. Go. Let's go les gars. Focus focus focus. Oula non 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 non. Ça se fait. Ça va rien. Pas pour le moment. D'abord les basiques. D'abord t'apprends à marcher avant de courir. Meilleur moyen de pas te casser la gueule. Ouais c'est pas grand faux là. Bah ouais. C'est pas grand faux là. C'est pas grand faux élec. Oh merde. Je suis passé devant je l'ai pas fait. C'est ma faute. C'est vrai qu'à ce coup là. J'ai des steps tout rouge. Tout rouge. Ah vous rentrez pas. Vous avez de l'info au niveau du blue ? Vous avez de l'info au niveau du blue ? Vous avez une info au niveau du blue ? Non non. Oui oui oui. Tiens. Ça push. Ah bah voilà. Oui non ça push. Une info claire. Tu l'as dit ? Bah ça push tu veux ? Oui je sais pas. Ça essaie de rentrer. Ça essaie de rentrer bleu. Ça essaie de rentrer bleu. C'est important comme info à donner Mopiz. C'est pas d'info claire. On leur fait perdre du temps. C'est ce qu'il faut. Go go go. Un push dans le fridge. Ça push. Elle est inicie la musique dans le lavabo. Elle va pas se déclencher normalement. Je prends ma carte le fridge. SK. Il me semble qu'elle se déclenche. Elle est mère ? SK. Il y a quelqu'un. Ah elle est sur la boite. Elle te push ? Elle est loin. Elle s'est pris une nade. Dans le fridge ? Thermite. Thermite il est rentré bleu. Je sais pas. Il va peut-être passer euh... Fridge. Ça passe fridge. Attention. Attention. J'ai pas d'info. J'ai diffus. J'ai diffus. Ok. Non j'allais renforcer. Elle est rentrée en autoroute Nito. Oh non. Dommage, dommage. Dommage. C'était pas mal. C'était quoi les soucis ? J'ai pas réussi à renforcer à la fin. Pfff. On s'en fout ça. Ça a rien à voir. Déjà tu dis ça push, ça push. Est-ce que ça pushait ? Oui. Non ? Non ? La communication était pas bonne. Non. Bah non. Ça push, ça veut dire ça me vient dessus. Ils mettent la pression, etc. T'étais tranquille dans ton blue. T'étais derrière ton shield. Non, ça pushait pas du tout. Donc attention parce que Mobius en fait parfois quand tu te concentres sur ton jeu, t'oublies de donner les bons calls en te disant ouais ça va aller. Call c'est hyper important. C'est vraiment la communication c'est hyper important. Autant dans l'énergie, enfin dans l'intensité que dans la précision. Et il vaut mieux parfois peut-être un peu moins parler comme Sinaz. Mais au moins quand il dit quelque chose ça va être extrêmement pertinent. Chercher un petit peu avant de dire que polluer le truc en revanche. Parce que tous les éléments du euh ouais non attends il est euh blue. Merde c'est quoi déjà ? Euh c'est Cheiko ? C'est Cheiko ? Ah c'est bon ? Bravo. Ah c'est pas bon ça. On prend deux secondes on fait hum. Réfléchis. Et on donne le call. Et faut pas qu'on tombe de la pollution sonore parce que là il y a eu trop de pollution sonore Mobius faut vraiment que tu travailles là-dessus ok ? C'est ce que je disais tout à l'heure quand on était euh... Non mais c'est pas ça qui nous fait perdre hein. C'est pas ça qui nous fait perdre hein. Ensuite il y a des trucs qui sont établis depuis le début. On renforce pas les murs EDF euh voilà. Vous êtes dans une logique où en fait il vaut mieux plutôt que d'avoir l'intensité désagréable d'une fin de round ratée. Mettez l'intensité tout de suite dans le sérieux au début du round. Ok ? On fait quoi ? Tout de suite ? Vite parce que tout à l'heure dans deux minutes 30. Voilà ce qui va se passer. Derrière vous avez renforcé, double renforcé le T1. Vous double renforcez le T1 donc vous mettez pas de pression dans le blue. Vous double renforcez le T1 vous mettez pas de pression dans le blue donc vous créez une safe zone au niveau du T1. Bah ouais quand on arrive au niveau du barrel qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que d'avoir pour un attaquant deux murs renforcés au niveau du T1. C'est hyper agréable. Il est en sécurité. Bah ouais il est en sécurité. Vous venez de faire une safe zone pour lui en fait. Pas pour vous. Pour lui. Jamais renforcé donc faut bien être agressif dans l'endroit en tout cas. En créant ça derrière bah du coup c'est beaucoup plus facile pour eux de venir et encore ils ont tardé de venir jouer le T2. Et ils auraient pu faire de la merde avec la perte du diffuse etc etc. Donc mettez de l'intensité au début des rounds parce que chaque fil barbelé, chaque petit renfort, chaque petit shield, quand il est intelligemment placé et de façon communiquée entre vous, il a un impact énorme. Et il vous permettra de répartir l'intensité sur l'ensemble du round. Plutôt que d'être en mode en mode on étouffe quoi. Non, non, on se laisse le temps. On fait des bons fils barbelés qui vont nous laisser le temps. On met le bon Melusi qui va nous laisser du temps. Et à la fin, qu'est-ce que c'est agréable quand on est dans une situation de 2v3, 2v4 là. C'est quoi la meilleure des situations quoi ? Même 2v2, on est en défense, ils sont en attaque et ils doivent planter et il leur reste 20 secondes. Mais qu'est-ce que c'est agréable quand on est en défense ? Parce que là, on se dit, mais c'est à eux de le faire. Ils plantent, bah je vais les défoncer. Ils plantent pas, bah c'est tant pis pour eux, j'ai gagné. Ça en équipe, c'est le meilleur moment de Rainbow Six. Et pour faire ça, bah c'est que des gadgets. Et à chaque fois, ça nécessite quoi ? Juste parler, discuter. Eh, tu peux me mettre le Jagger parce que je vais me mettre là. Ah ok, d'accord. Tu peux me mettre le fil barbelé ici parce que moi j'ai besoin d'un fil barbelé ici. Tu peux me faire le trou de rota ici, nanana, etc, etc. Non mais autrement c'était bien, 8-7, c'est bien, c'est vraiment très bien. Le niveau est pas mal, le niveau est vraiment pas mal. Il y a encore un peu trop de pollution et un peu de manque de concentration quoi. D'accord, on s'en fout en fait, on est là pour apprendre. Donc on s'en fout de se faire, de perdre son duel ou ce genre de truc là. Tu comptes les monter jusqu'où, 6-4 ? Eux ils soulèvent le marteau. Ah t'inquiète. Ça, ça soulève le marteau. Quelle année ? Je sais pas. Quel marteau ? Je sais pas. Mais ils soulèvent un marteau. Bricoman, Bricodepot, Weldom. Bah les couilles, ils soulèveront un marteau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !